Ok, on est 4000, c'est parti. J'ouvre la partie, donc toutes les personnes qui ont accepté, vous allez être transportées directement dans la game, vous n'avez rien à faire, ne vous en faites pas. Nous sommes 4000 dans la room, vous êtes 4000 à vous battre pour savoir... Qui sera le maître des fleurs ? J'espère que vous êtes prêtes et prêtes, je vais envoyer la première question. Je vous rappelle que la difficulté est crescendo, c'est-à-dire que plus on s'éloigne, plus on a de chances de tomber sur des questions difficiles. Maintenant, c'est parti, c'est envoyé, et la première question concernera Internet. Quel journal est trollé par MrMV lors du The Event 2019 ? Le Figaro, le Parisien, la Voix du Nord, l'Humanité. Le Figaro. Le Figaro, The Event 2019, MV, est-ce qu'on a une ref ? De droite ? Nous sommes sur le Figaro Live car moi aussi j'aime parler à mon électorat de droite. Les gens qui me regardent sont forcément plus âgés, on est loin évidemment de la plus... Comme Zerator par exemple, qui a un public plutôt jeune, parce qu'on a des épisseurs, quand même. Bah oui, les journalistes pendant The Event, forcément, ils prennent leur coup de pression, quoi. En tout cas, c'était ça. Quel journal est trollé par MrMV lors du The Event 2019 ? C'est Le Figaro qui avait été trollé par MV lors du The Event 2019, tout à fait. Et nous avons 74% de bonnes réponses. On peut enchaîner sur la question numéro 2, messieurs, dames. TV série. Quel programme télévisé a réuni le plus de téléspectateurs en 2020 en France ? L'allocution du Président de la République du 13 avril. Titanic. Le concert des enfoirés. La finale de la Ligue des Champions PSG Bayern. C'était l'allocution du Président de la République. Record historique pour la troisième allocution. Le Président de la République a prononcé trois allocutions et deux discours depuis le début de la crise du coronavirus. Covid-19 en France. Au total, de 20h02 à 20h29, l'allocution d'Emmanuel Macron a été suivie par 33,8 millions de téléspectateurs. C'est beaucoup, hein, putain. Françaises, Français, mes chers compètes, nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse, la fatigue et la lassitude pour certains. L'alcoolique. Ok, on affiche les résultats sur ça. Roxa a été le plus rapide. Félicitations à Roxa. Nous avons 72% de bonnes réponses, 780 AFK. Ça a tenté la finale de la Ligue des Champions PSG Bayern. Ils n'ont pas dépassé l'écart, non ? Ouf. On va enchaîner. Question BD Comics. Quelle est l'arme de Donatello, la tortue au bandeau violet des Tortues Ninja ? De Saïs, des Tridents. De Ninjato, des Sabres. Un beau, très long bâton. De Nunchaku. Un beau. Il a un très long bâton, Donatello. Tortue Ninja générique. Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja ! On a le prix des Ninjas ! Wouh ! Ce générique est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. On n'a pas la réponse sur Donatello. Donatello, Tortue Ninja. Mais Donatello, Tortue Ninja, Mbappé, on propose quoi cette merde ? Une classe d'enfant se moque de Mbappé et le traite de Tortue Ninja. Quoi ? Merci d'être venu, on a un cadeau à vous donner. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est sympa et rigolo. Vous pouvez nous le mettre ? Oui, mais vous voulez que je le mette ? Oui ! Mais il y avait déjà une histoire avec Donatello avant ça ? Ou genre juste il se fait troller comme ça, gratuit ? Attends, mais quoi ? On vous a offert ce cadeau parce que tout le monde disait que vous ressemblez à... Oui, c'est un surnom qu'on m'a donné au PSG. Ils n'ont pas dépassé l'écart, non ? En rubis. Quel trophée symbolique reçoit l'équipe qui a perdu tous les matchs pendant le tour de la destination ? Ballon dégonflé, lanterne rouge, cuillère en bois, louche en plomb. Quel trophée symbolique reçoit l'équipe d'Italie lors du tournoi destination tous les ans ? Une cuillère en bois. On ne comprend toujours pas ce qu'ils foutent là. Je suis désolé, je suis désolé, mais je ne comprends pas. L'Italie marque son entrée dans le tournoi en 2000 par un succès contre l'Ecosse quand même. Elle termine cependant dernière de cette édition. Elle n'évite la dernière place qu'à partir de sa quatrième participation en 2003. La cuillère de bois est un anti-trophée décerné selon les sources, soit à l'équipe qui a perdu tous les matchs lors d'une édition d'un tournoi, soit à celle qui finit dernière seule au classement général. On a été un peu de mauvaise foi. En fait non, mais en fait depuis que l'Italie est là, 50% de leur... un tournoi sur deux, ils ont eu leur cuillère en bois. Allez, l'Italian bashing est un petit peu facile, franchement. BD Comics. Dans les comics, les tortues ninja, bah décidément. Quelle est la couleur du bandeau de Jenica, la cinquième tortue qui fit sa première apparition en 2019 ? C'est pour ça que je ne connais pas. Rose, noire, jaune, blanc. Jaune, Jenica, tortue ninja. Mais non, Jenica. Voilà, Jenica. Il ne faut pas l'emmerder, Jenica à mon avis. Bon, Jenica, c'est la nouvelle tortue ninja, je ne la connaissais pas. Les résultats sur Jenica avec son bandeau jaune, la nouvelle tortue ninja. 21% de bandes réponses, le 52 qui abeille tout le monde. Heureusement que ce n'est pas le bandeau rose. T'imagines en 2019, tu ajoutes un personnage féminin, tu lui mets un bandeau rose ? Il n'y aurait pas eu 2019, j'aurais pris un bait. Ah bah honnêtement, tu poses la même question en mettant ici 1989, c'est rose. Rose, oh c'est vrai. Et vous faites de l'accent, attends, mot qui désigne le fait de se moquer des accents. Vous faites de la glotophobie, vous commencez à me saouler, glotophobe. Nom à la glotophobie. Lequel de ces noms n'est pas une antonomase issue d'une marque déposée ? Anorak, cocotte minute, fermeture éclair, bateau mouche. C'est anorak. Anorak n'est pas une antonomase issue d'une marque déposée. Alors antonomase, désignation d'une personne par un nom commun ou une périphrase qui la caractérise ou par le nom d'un personnage typique. Voilà, on en a plein ici. Bateau mouche, canadère, cellophane, chamallow, digicode, esquimo, fornica, frisbee. Mais c'est bien, on apprend. On apprend, on apprend, on affiche les résultats. Qu'est-ce qu'on apprend, putain ? 16% ? C'est la réponse qui a été la moins choisie par les joueurs. Forcément la question fait excessivement mal, on a quasiment atteint le top 100. Avec cette question, on n'a plus que deux joueurs à trois vies, 19 à deux vies. Le reste des joueurs à une vie, ça peut aller vite à partir de maintenant. Elle n'était pas facile celle-là. Plus globalement, et je souhaite vraiment vous rassurer là-dessus, cette liste depuis tout à l'heure là, cette séance est vraiment rude. Vraiment rude. On a eu des questions tendues dès le début et tout, c'est compliqué. Je qui apprend le célèbre tableau, la scène. Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Claude Monet, Rembrandt. Leonardo da Vinci. Est-ce que ce ne serait pas aussi un des tableaux les plus parodiés ? Tu sais, tu peux faire ça avec plein plein de trucs, avec des potes, avec des trucs comme ça. Et voilà, par exemple. Bon, je vais pisser. J'ai envie de pisser aussi. Putain, il a dit ça, j'ai envie de pisser. Eh ben dis-donc, Jésus, c'était un gros pipi. Ouais, c'est parce qu'au final, j'ai... Ouais, ça te regarde pas, toi. Quel modèle de voiture apparaît sur l'écran de titre, l'écran titre de Forza Horizon 4 ? C'est une Renault Mégane Classique Cerise. C'est une McLaren Senna, une Bugatti Divon, une Ferrari 488 Pista. Vous vous saoulez avec la Renault Mégane Classique Cerise ? Vous parlez de Titine comme ça ? Ah, c'est une petite Renault Mégane Classique, j'ai roulé avec pendant des années, quoi. La photo là, que vous voyez, elle date de 2014. Bah c'est Titine, quoi. Titine, en plus d'être une voiture, bah c'était un bar, c'était une chambre, c'était une salle à manger. C'était... Elle était capable de tout, tu vois. Quand je sortais ou quoi avec ça, en fait, le coffre ne donne pas d'accès direct à la voiture. Du coup, ça m'est arrivé pas mal de fois, en teuf ou autre ou ce genre de truc, d'ouvrir en fait le coffre et de le laisser un peu libre d'accès avec un duvet. Pour les gens mêlent. À la base, on a un groupe de potes qui vivent, tu vois, dans le bail, là. Mais bon, cette voiture, je peux pas raconter l'histoire, malheureusement, pour plein de raisons. J'ai perdu cette voiture, malheureusement, il s'est passé des choses. Un jour, on saura. Normalement, je pourrais vous raconter en 2024. Je peux pas avant. Mais bon, bref. Là, c'est pour ça qu'il y a Renault Mégane Classique en ref. C'est que c'est juste ma Titine avec qui j'ai fait toute ma vie. Non, mais je vous raconterai tout ça le jour où Titine, je pourrais raconter tout, quoi. Mythologie, religion. Laquelle de ces divinités grecques dépasse une fille d'Asclépios ? Igi, Eos, Iazo, Panacé. Eos. Wouah, elle est dure, cette question. Eos, on affiche les résultats sur ça. Et nous avons 4 mauvaises réponses, 2 bonnes réponses. Ouh, Boussbec, Simpi, Shadows éliminés. Ils avaient répondu Iazo. Et on a plus que 3 joueurs à une vie. C'est peut-être la fin, en vrai. Quelle est l'origine des demoiselles dans Supplément au voyage de Bougainville de Denis Diderot ? Martiniquaise, réunionnaise, tahitienne, maillotèse. L'origine des demoiselles dans Supplément au voyage de Bougainville. Ces demoiselles sont tahitiennes. Le Supplément au voyage de Bougainville, où dialogue entre A et B sur l'inconvénient d'attacher des morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas, est un conte philosophique de Denis Diderot, écrit en mai 79. En 1779, pardon. La bonne réponse, c'était tahitienne. Ouais, c'est tahitien, c'est tahitien. Il n'y a aucune fin de là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'on a un gagnant sur cette question plutôt tendue ? Vous allez avoir le bet. Angel et Vapor Sensei se retrouvent en pure 1v1 situation. Qui sera le maître des fleurs ? Alors, maître des fleurs. Messieurs, dames, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, nous allons accueillir un nouveau maître des fleurs à coup sûr. Alors, qui de Angel ou de Vapor Sensei remportera cette première partie de la journée ? Qui va s'asseoir sur le trône ? Quelle civilisation précolombienne avait pour langue véhiculaire le Quechua ? C'était les Mayas, c'était les Incas, c'était les Nazca, c'était les Aztecs, c'était les Incas. Heimara et Quechua, la langue des Incas, messieurs, dames. On affiche les résultats. Est-ce que nous avons un... Nous avons une gagnante, messieurs, dames. Vapor Sensei qui l'emporte face à Angel. Et ici, le bête qui va pouvoir être clôturé. Bravo ! Nous avons un nouveau maître des fleurs ! Comment tu vas, Vapor ? Est-ce que ça va ? Eh bien, très bien, je suis ravie. Complètement ravie. Eh bien, ouais, c'était... Alors, c'était la première fois que tu participais ou pas ? Non, j'avais fait un top 25, mais sur une des premières participations, ça doit faire, je sais pas, peut-être une dizaine de fois. Ah ok, donc t'as vraiment clutch aujourd'hui, quoi. Oui, oui, complètement. Mais il y a eu plusieurs questions littérature qui ont aidé. Ok, t'es plutôt bouillante en l'IT, toi ? Bah, je suis prof de français. Donc c'est vraiment plutôt ça, le domaine qui me convient. Mais non, mais en tout cas, ça fait trop plaisir. Parce que là, justement, le fait de pas bosser le lundi, c'est vrai que je les suis toutes les semaines, les mettre des fleurs, et c'est trop cool. En vrai, j'aime trop. Et justement, parce que pour tout ce qui est sport, science et tout ça, ça me permet aussi de découvrir des choses, donc c'est trop bien. En vrai, ça fait très très plaisir qu'un prof dise ça, tu vois. Parce que bon, tu vois, moi je me balade un peu, des fois on lit, des fois je lis mal en plus, je donne des mauvaises infos et tout, ça fait trop plaisir. Mais je pense que prof, c'est le meilleur parcours pour gagner au mettre des fleurs. Bah, merci beaucoup en tout cas, Viper. C'est super cool, c'était super. Et puis aussi, merci à tous ceux qui participent au site, au Modo et tout. C'est toujours un plaisir d'être à la fois sur Twitch et puis sur le site pour le mettre des fleurs, quoi, c'est trop bien. Sous-titrage ST' 501